Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul avec des produits Action, Hello Body et The Body Shop. Je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, oui, je suis maquillée très bizarrement. J'ai un petit cœur sur le... sur l'œil. J'ai du liner alors que j'en mets pas, enfin c'est pas très très joli. Je m'en excuse un petit peu, mais je viens de filmer une autre vidéo. Du coup, ceci explique cela, vous verrez. Donc, on démarre ce haul avec les produits The Body Shop. Je suis passée chez The Body Shop il y a quelques temps parce qu'en fait, je n'avais plus un produit que j'adore, j'en avais plus. Et je leur voulais absolument. J'en ai pris pour compléter un petit peu la gamme. Je vous montre ça. J'ai repris du coup l'huile d'arbre à thé. Comme ça, en fait, c'est une toute petite fiole. Vous voyez. Avec un bouchon sécurisé pour les enfants, comme ça. Parce que c'est quand même assez fort et comme ça, ils ne peuvent pas toucher. Donc, comment j'utilise ? Le soir, avant d'aller me coucher, je mets une lotion tonique sur le visage pour renettoyer un peu la peau après avoir démaquillé. Et puis, j'applique ça avec un petit coton de tige. Je mets l'huile dessus et sur un petit coton de tige. Et je l'applique là où j'ai des boutons, en fait. Uniquement où il y a des petits boutons. Des imperfections. Pas sur l'ensemble du visage. C'est beaucoup trop fort. Attention. Mais en tout cas, ça, c'est hyper efficace. Le matin, je me réveille et ça va vachement mieux. Enfin, c'est vraiment impressionnant et je ne peux plus m'en passer. Donc ça, j'utilise. Par contre, tous les produits à l'arbre raté, l'odeur, c'est une infection. On se le dit. Ça pue. C'est horrible l'odeur. On a l'impression de sentir la vieille poussière d'un grenier ou la vieille terre. Enfin, ça ne sent pas bon du tout. Ce n'est pas agréable. Mais c'est efficace. Donc, je recommande et je l'ai racheté. On m'a conseillé. Du coup, je l'ai pris. Le nettoyant purifiant visage. Pareil, à l'arbre raté, de la même gamme en fait. Vous voyez. Et en plus, il me semble que celui-ci, il était à moins 50%. Enfin, il y a un des deux produits que j'ai acheté en plus qui était à moins 50%. Du coup, je l'ai pris. Pareil, il pue la mort. Clairement, ça pue. Mais c'est hyper efficace. Mon visage, après que j'ai nettoyé avec ce produit-là, rien à voir en fait. Il est doux. Je le sens vraiment purifié en fait. Vraiment, c'est agréable. J'aime bien. Donc ça, je suis ravie de l'avoir acheté. J'ai pris aussi pour compléter ce nettoyant gommage masque 3 en 1. Parce qu'il fait nettoyage, gommage et masque. Alors en fait, ce que je fais et ce que m'a conseillé le vendeur en fait. Désolée, il a déjà utilisé. Comme ça, je peux vous en dire un peu ce que je pense. Ce que je fais, c'est que je le mets sur mon visage en mode masque. Je laisse un petit peu sécher, agir les 10 minutes. Parce qu'on sent que ça agir en fait. Ça picote un peu, ça chauffe. On sent qu'il est là le masque. Mais du coup, une fois qu'il est posé, je le réhumidifie. Parce que c'est comme un peu l'argile, tout ça. Vous voyez, ça sèche. Donc je le réhumidifie bien. Et après, je le masse pour faire l'action du gommage. C'est un petit gommage qui est pas mal d'ailleurs. J'aime bien. Il n'est pas trop fort et pas rien non plus. Il est vraiment entre deux je trouve. Donc du coup, après je masse. Et après je rince. Alors là, je le fais ça, je le fais une fois par semaine. C'est le top quoi. Ma peau après, elle en kiffe en samedi. Merci, vraiment. Enfin ça, c'est trop bien. Si vous avez une peau grasse à imperfections comme moi. Ça, c'est le top. Je pense que du coup, en fait, le fait d'avoir une gamme un petit peu complète. Avec le nettoyant tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Plus ça une fois par semaine. Et le truc pour les spéciales petits boutons. On est royal. Enfin, en tout cas, je pense que ma peau va aller de mieux en mieux. C'est la sensation que j'ai. Je suis contente. Après, sur beauté privée, j'ai fait le mouton. J'ai fait le mouton, je vous l'ai dit sur Snap d'ailleurs. On s'est un petit peu maré sur ça. J'ai fait le mouton parce que tout le monde en parle, de ses produits. Les youtubeuses, les stars de télé-réalité. Et tout le monde, tout le monde parle de Hello Body. En bien, dans un sens, comme tout ce placement de produit en fait. Et en mal d'un autre côté. Je vous mettrai si je peux le petit lien de la vidéo de la petite Gaby, je crois qu'elle s'appelle. Où elle parle en fait du marketing Hello Body, des compos, tout ça. En disant effectivement, c'est pas non plus le produit du siècle. Tout n'est pas naturel. Ils surfent sur la vague du naturel alors qu'ils ne le sont pas trop. On ne sait pas trop vraiment si c'est testé sur les animaux ou pas. C'est un petit peu vague leur truc, c'est pas clair quoi. Et surtout, pour ce que c'est, c'est hors de prix. Mais hors de prix. On paye des petites choses, 40 balles. C'est un peu hallucinant. Donc moi, il n'était pas question que je paye plein pot clairement. Ou que je rentre dans le jeu de prendre le code du nanana, ça me saoulait grave. Et qu'est-ce que je vois sur beauté privée ? Une vente Hello Body à moins 40, moins 50%. Et même avec moins 40%, c'est hors de prix. Donc c'est pour vous dire que... Mais, comme je voulais me faire mon avis par moi-même, j'ai commandé trois petits produits en promo. J'essaierai de vous mettre le prix auquel je les ai payés. Si j'arrive à retrouver les prix. J'en ai testé qu'un pour l'instant. Voilà. Je vais vous dire ça. Alors, j'ai pris le Coco Glow. Coco Glow, voilà. Donc c'est un scrub pour le corps, donc un gommage pour le corps. Au café et à notre coco. Alors, je l'ai pris parce que tout le monde dit que c'est de la bombe, que ça gomme le corps super bien. Vous voyez, je ne l'ai pas testé. Je vous dirai ce que j'en pense. Moi, ce qui me fait peur, c'est le côté café. Je n'aime pas l'odeur du café. Donc sur ma peau, dans la douche, j'ai un peu peur. Maintenant, s'il est efficace, je peux faire abstraction. Vous voyez, les produits de l'arbre raté que je vous ai présenté avant, l'odeur, c'est horrible. Mais je les utilise quand même parce que c'est hyper efficace. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vous dirai ça sur Snap, ok ? Ou sur Insta. Voilà. Suivez-moi sur ces réseaux sociaux. Ensuite, j'ai pris la Coco Cream. Donc c'est la crème pour le corps à la coco. Tout le monde dit que ça sent les octes à la coco, que c'est génial. Peut-être. Je n'ai pas ouvert, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Par contre, est-ce qu'on peut parler de la taille du pot ? Parce que moi, je l'ai reçu, je pensais avoir un pot qui faisait le double de ça. Vu le prix, vous voyez ? C'est tout petit. Je ne sais même pas combien il y a dedans, mais... Voilà, 200 ml. Mais c'est rien en fait, 200 ml. Et ça ne m'a pas l'air hyper grand, quoi. Et du coup, ça me semble très très cher pour la quantité. On va tester le machin. Si c'est une simple crème corps qui sent la coco, clairement, j'achète Palmers, quoi. Palmers, c'est une super marque qui sent la coco, le lait de coco. C'est sublime comme odeur. C'est efficace. Ça ne teste pas sur les animaux, et ça, on en est sûr. Et ce n'est pas cher. Donc, je vais tester pour comparer justement avec Palmers. Mais je pense que sur tout le monde, je ne sais pas Palmers. Vu la taille de la quantité de produit, tout ça, on va voir. C'était une crème miraculeuse. Je vous dirai ça avec toute honnêteté. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, c'est celui-là. Le Sunny Shine. Un hydratant cheveux, en fait, un masque pour les cheveux, quoi. Qui sent l'ananas. L'ananas. Je l'ai testé une fois. Alors, ils disent de le mettre au frigo. Ce que j'ai fait pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, de l'appliquer pour que ça fasse plus un petit beurre qu'on réchauffe dans les mains et qu'on applique. C'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que, première utilisation, je le mets au frigo. Ensuite, j'avais un bouchon, en fait, là, de pâte. Impossible de sortir le produit. J'ai dû aller me chercher un truc, un cure-dent, un machin. Une galère. Bon. Après, j'ai appliqué. J'ai laissé appliquer bien deux heures. J'ai mis plus de temps qu'ils recommandent. Ils recommandent une demi-heure. Moi, j'ai mis deux heures à le laisser pour être sûre que ça soit bien appliqué, machin. Je me suis lavé les cheveux. Honnêtement, à l'application, ça sent très bon. L'ananas, ça, c'est hyper agréable. Et ensuite, voilà, j'ai fait mon shampoing, machin. Enfin, je me suis occupée de mes cheveux comme je le fais d'habitude. Est-ce que mes cheveux sont plus beaux ? Peut-être un peu, mais... Il n'y a rien d'extraordinaire dans le produit. En tout cas, enfin... Pour le prix, non. Je ne vais pas racheter, clairement. À moins d'avoir des super promos, mais je ne vais pas racheter, je pense. Il sent peut-être bon, il fait un peu le job, il nourrit bien les cheveux. Mais il y en a d'autres des produits qui nourrissent les cheveux et qui sont bien moins chers. Donc, voilà. Je ne suis pas convaincue, on va dire. Voilà. Je vous dirai, après plusieurs utilisations, si au final, je vois que, en fait, mes cheveux, c'est de la bombe. Je vous le dirai. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé des petits chaussons de lion pour Augustin. Parce que mon petit... En fait, les deux, hein, d'ailleurs, mais il n'est pas la taille de Stan. Les chaussons, comment vous dire que c'est la croix et la bagnère pour qu'il les porte à la maison. Enfin, c'est... Ça me fatigue. Ils sont toujours pieds nus, en chaussettes. Jamais avec des chaussons. Donc, comme Augustin est fan des lions depuis qu'on a été au parc des félins, j'ai vu ça à Action, je me suis dit... Mais Banco, quoi. Là, il va les mettre. Et en effet, ça fait à peu près 10 jours et il les met, quoi. Il les adore. Il fait le lion avec. Enfin, voilà, pompe l'op, quoi. Donc, voilà. J'ai trouvé une manière de faire porter des chaussons à mon fils. Je suis contente. J'ai pris une gourde comme ça, un peu plastique. Ça, c'est pour le sport, clairement. Comme ça, je mets mon eau fraîche dedans. Je ne transporte pas une bouteille de 2 litres parce que ça me cassait les épaules, machin. Enfin, c'est important. C'était trop pénible. Donc, ça, c'est le top. Et puis, en plus, c'est en plastique. Ça ne se casse pas. Donc, je mets mon eau fraîche. Et puis, après, pour voir, hop, on soulève juste ça tranquille. Et ça se referme tout seul. Et ça ne coule pas à rien. Enfin, vraiment, c'est le top. Voilà. Moi, je suis super contente d'avoir trouvé ça. C'est une petite bouteille, en fait, toute simple. Mais pour le sport, la danse, c'est top. Si, en ce moment, Augustin était à fond dans le coloriage, il avait récupéré un vieux coloriage de son frère et puis il s'était mis tout ça. Donc, quand on a été chez Action, on a regardé un petit peu les coloriages. Du coup, on a pris les mandalas Reines des Neiges pour mon fils, pour mon grand. Voilà. Et ils sont très jolis. Il a commencé à colorier, du coup. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais... Voilà. Ils sont vraiment mignons. Vous voyez, il y a Olaf. Voilà. Et en fait, côté mandalas, j'aime bien parce que c'est précis et ça rend vraiment joli. Et du coup, il y en a un par page. Vous voyez, au dos, à chaque fois, c'est vierge. Donc, on pourra clairement, en fait, les enlever et les encadrer ou les offrir si on a envie à des amis ou quoi, si ça n'a envie. Voilà. Bref, il est hyper bien. Alors, oui, c'est Reines des Neiges, c'est Violet et j'ai un petit garçon. Je pense que je ferai une vidéo sur ça parce que ça me paraît important. Je suis le genre de maman qui pense qu'il n'y a pas de jouets pour filles et de jouets pour garçons. Donc, mes garçons ont des choses de filles. Rose, violet, ça ne me pose pas de soucis, en fait. Au contraire, je trouve ça important pour l'ouverture d'esprit, pour montrer qu'une femme, ce n'est pas juste la cuisine et les bébés, et le garçon, le bricolage et les voitures. Vous voyez, pour moi, une personne, quelle qu'elle soit, n'est pas rattachée à son sexe, en fait. Et on doit lui ouvrir un petit peu l'esprit en lui proposant de tout. C'est pour ça qu'ils ont des coloriages Reines des Neiges. Moi, ça ne me gêne pas, il adore ce dessin animé, je ne vois pas pourquoi, je ne lui en offrirai pas. Vous voyez ? Il a d'ailleurs eu une Barbie Reine des Neiges. Ils ont des petits poneys qu'ils adorent. Je n'ai pas cette notion fille-garçon. Ils ont une cuisine pour jouer, voilà. Et ils s'éclatent avec et ça ne pose pas de problème, ça reste des petits garçons. Donc, si vous voulez, on en parlera sur une vidéo. Ça me paraît important de faire le point là-dessus et d'en parler. Donc, voilà, premier coloriage pour Stan. Pour Augustin, on lui a pris quelque chose de plus simple. Il commence tout juste les coloriages. Il va avoir 4 ans en décembre. Voilà, donc on a pris un coloriage sur les animaux. Voilà, tout simple. Il y a des animaux dessus. Hop, voilà, le singe, le machin. La girafe, le zèbre. Vous voyez, c'est des grandes choses à colorier. C'est le crocodile. Il va commencer à l'utiliser, bien sûr. Un pan, un canard, un pélican plutôt. Écureuil, canard, voilà. Voilà, donc il y en a pas mal. Et au moins, ça l'occupe. Il aime bien faire ça 5-10 minutes avant de manger. Enfin, régulièrement dans la journée, il se pose, il fait son coloriage. C'est le top. Et à la base, je voulais des feutres. Je n'en ai pas trouvé. Je sais qu'ils avaient fait des espèces de sauts de feutres. Moi, je ne les ai pas trouvés dans les actions où j'ai été. Du coup, je leur ai pris des crayons de couleur parce qu'ils n'étaient vraiment pas chers et qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Après, du coup, Augustin a plus de mal parce qu'il faut quand même appuyer pour qu'on voit la couleur. Et ce n'est pas son truc, quoi. Donc, voilà, je cherche toujours des feutres pas chers pour la maison. Ensuite, on a été au parc Astérix cet été. Et on avait pris des photos. Et on ne les a toujours pas encadrées parce que je n'avais pas de cadre. Du coup, je me suis dit, action, je vais acheter mes petits cadres. Ah, super, je vous les montre. Ils sont super mignons. J'en ai pris trois parce que j'ai trois photos encadrées. Voilà. Donc, avec un petit bord rose, le côté bois, voilà. Comme ça. Ils sont hyper jolis. Donc, j'en ai pris un rose. Un bleu un peu mint, un peu menthe, voilà, comme ça. Et puis, un noir, voilà, pour mon salon. Et donc, ça, c'est des 13-18. Je rentre à la maison, je regarde mes photos. Et ben, en fait, ça ne rentre pas. Puisque mes photos, c'est des 15 par 20. Voilà. Donc, il faut que je retrouve des cadres. Mais ce n'est pas très grave puisque ceux-là, clairement, je vais les utiliser pour d'autres photos. Je vais imprimer des photos et je vais les mettre dedans et ça sera nickel. Ça sera très très joli aussi. Donc, voilà. Je suis quand même contente d'avoir trouvé pour pas très cher. Et ils sont vraiment de bonne qualité. Bien lourd, bien épais. J'aime bien. Très joli. Quand je regarde les vidéos, en fait, des autres YouTubeuses qui vont en réaction, souvent, celles qui aiment tout ce qui est papier, plein air, album photo, tout ça décoré, elles ramènent des blocs de papier pour que dalle. Moi, je n'en ai jamais dans mon action. Ça me saoulait. Du coup, j'ai fait le tour de plusieurs actions. Tous les achats, en fait, c'est fait sur trois actions différentes. Vous voyez ? Donc, j'ai quand même mis de la bonne volonté, quoi. Et j'ai trouvé quelques blocs de papier. Donc, je vous les montre. Donc, le premier, c'est un grand. C'est le Glamorous... Glam... Le Glamorous Roses. Je suis nulle en anglais. Ça ne m'aglure pas. C'est un bloc de papier 230 grammes, 30 feuilles. Voilà. Avec 15 dessins. Donc, à chaque fois, ils sont en double. Hop. Je vais essayer de vous montrer quelques papiers à l'intérieur. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Parce que je fais régulièrement, en fait, des ventes... Donc, dans quel point professionnel, hein. Mon métier, des ventes de cartes de vœux de fin d'année, de cartes pour la Saint-Valentin, pour les anniversaires, vous voyez. Et ça, c'est quand même pas mal pour le thème de l'amour, quoi. Voilà. Et puis, les papiers sont jolis. Il y a des petits reflets, en fait. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà quelques-uns. Hop. Et ils n'étaient vraiment pas hors de prix, quoi. Donc, ça vaut vraiment quoi. Ensuite, j'en ai un plus petit, qui fait... Je ne sais pas quelle taille. Je ne sais pas quelle taille il fait. Mais il y a 32 papiers dessus. Pareil, il y a des effets dessus, sur les feuilles. Et elles sont à chaque fois en 4 exemplaires, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si... Je me suis mis un coup dans le nez. Voilà. Hop. Vous voyez, il est brillant, un petit peu, le papier. Ils sont super jolis, les papiers, là-bas. J'étais impressionnée de voir la qualité pour le prix. Je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous en montre quelques-uns. Voilà. Donc, très, très content d'avoir trouvé au moins ça. J'ai trouvé... Alors, celui-ci, qui n'est plus du tout de saison, puisque c'est le Summer Breeze. Il y a 50 feuilles dedans, mais c'est toujours utile. Donc, ça ne me gêne pas de les avoir de l'avance pour un an. L'an prochain, quoi. Vous voyez, les papiers, ils sont super mignons. Ils sont simples, comme j'aime. Voilà. Ils sont très, très jolis. Moi, j'aime bien. Et après, j'ai trouvé aussi celui-là, un moderne basique. Donc, c'est toujours utile. Effectivement, c'est des dessins un petit peu modernes. Les chevrons, tout ça. C'est un peu la mode. Des petites fleurs. Des petits cœurs bleus, comme ça. Des flèches. Des petits motifs géométriques. Ça, c'est très de la mode, effectivement. Des étoiles. Toujours utile, ce genre de papier. Je sais que je vais m'en servir. Donc, je suis super contente d'en trouver pour bien moins cher que ce que j'ai normalement. Et pour terminer niveau papier, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, j'étais super contente, puisque je cherchais, en fait, les blocs Disney, comme ça. On les voit partout. C'est des blocs de papier 15 par 15, où il y a, je ne sais plus combien, 18 feuilles, je crois. À chaque fois, elles sont en double. Ça doit être ça. Et elles sont en blanc et doré, Mickey, quoi. Et il y a plusieurs modèles. Donc là, j'ai le premier, c'est le Mickey, comme ça. Avec des feuilles, mais hyper jolies. Qui ne sont pas que Mickey, d'ailleurs. Bon, celle-ci, elle est un petit peu Mickey. On voit les petites têtes de Mickey, voilà, qui brillent. Et par exemple, celui-là, on peut l'utiliser pour tout, quoi. Oh, il est magnifique, vous voyez, un peu. Pour le prix, je suis choquée, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Celui-là, où il y a Mickey. Celui-là, où on peut l'utiliser pour tout. Celui-ci est très, très beau en Mickey, comme ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment joli. Oh, ceux-là aussi, ils sont mignonnettes. Regardez, le petit Mickey. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, celui-là, j'ai réussi à l'avoir en double. Après, celui que j'ai trouvé en un seul exemplaire, je l'ai pris direct, hein. C'est celui-là. Donc, du coup, les pèpsiers à l'intérieur. C'est toujours blanc, doré, comme ça, hein. Vous voyez, c'est pas les mêmes, en fait, que l'autre. Voilà, il y a celui-là que j'adore. Rien que pour celui-là, ça va aller au coup. Voilà. Ah, mais c'est une fille, en fait. Mais c'est qui, cette nana ? C'est Daisy. Je ne serais pas Daisy, pourtant. Elle a une fleur sur la tête. Vous savez qui c'est ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est, celle-ci. Mais pas Daisy, je suis bête, ouais, ce n'est pas mini. Mais c'est peut-être mini, puisque là, pour le coup, il y a écrit mini sur le papier. Je ne sais pas. C'est peut-être mini, en fait, hein, tout simplement. Des rayures dorées. Super belle. Ensuite, il y a celui de la Reine des Neiges. Donc, celui-là, pareil, je l'ai récupéré en double. Je suis super contente. Là, vous voyez, il y a Elsa, quoi, qui brille. Pour faire des cartes sur ce thème-là, ça va être génial. Ça, c'est pareil, pour faire des cartes de Noël avec les flocons qui brillent. C'est magnifique. Je suis super contente. Hop, le petit bonhomme de neige. Olaf. Celui-là, il est top. Regardez-moi ça. Ça, c'est super beau. Le petit Olaf. Hop. Vraiment, ils sont beaux, ces papiers, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, ils sont épais. Je pensais qu'ils allaient être tout fins, tout, vous voyez, je prie. Mais non, ils sont de bonne qualité. Je suis un peu choquée. Et le dernier que j'ai trouvé, hop, c'est Princesse. Donc, ça, je crois que c'est Cendrillon. Pas sûr, mais je crois. Du coup, là, il y a le papier Ariel. Alors, celui-là, je l'adore avec Polochon et Ariel. Super joli. Celui-ci est magnifique. Il peut servir pour tout. Voilà. Ce papier-là. Hop, la belle et la bête. Avec le miroir. Tout ça, la théière. Celui-ci, il est vraiment joli aussi. Vraiment, c'est beau quand même. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Les papiers sont très, très beaux, brillants. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'en ai pris deux. Mon mari a trouvé ça. Il a pris ça. Donc, c'est des Super Size Body Wipes. Des 120 par 70. C'est des lingettes. Il n'y en a que deux à l'intérieur. Pourtant, c'est un gros paquet. Et en fait, c'est quand il va en GN pour laver son corps dégoûtant du GN. Comme ça, il a ça. Parce que souvent, il n'y a pas de point d'eau, pas de douche, tout ça pour se laver sur le week-end. Du coup, il peut utiliser ça, plutôt que des lingettes, des laits. En tout cas, il va tester. Voilà. Je me suis pris un agenda. Comme ça. Avec un petit élastique là. Hop. Il est un peu bleu avec des effets comme les trucs d'abeilles là. Vous voyez. Je l'aime beaucoup. Sauf que, on voit à l'intérieur, c'est un semainier comme ça. Vous voyez. Où il y a la semaine sur les deux pages. Ok. C'est simple. C'est exactement ce que je voulais. Sauf que j'avais pensé qu'il démarrait là, en septembre. Puisque c'était dans les trucs de scolaire. Il ne va du tout. Il démarre le 25 décembre. Donc là, il me reste encore trois mois à ne pas avoir d'agenda. Je suis un peu blasée. Mais ça, pour organiser mon travail, savoir où j'en suis, pour planifier peut-être les vidéos, tout ça, je me dis que c'est pas mal. Du coup, j'étais contente de le trouver, mais il ne va pas démarrer tout de suite. Il va falloir attendre. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est ce bonnet. Avec un petit pompon, comme ça, en sourire, évidemment. Des petites perles. Et il est gris. Et je le trouvais trop joli. Je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que je le trouve vraiment beau. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, mes cheveux sont mis un peu à l'arrache, clairement. Mais, vous voyez, les petites perles, tout ça. Enfin, pour cet hiver, je suis trop contente, quoi. Il est trop mignon. Voilà. Oui, je suis fan. Petite rechoupine. Voilà, je terminais de vous montrer mes achats, mes petits moches. Dites-moi, vous, ce que vous avez acheté dernièrement. Que ce soit en beauté, en soins ou chez Action. Dites-moi. Et, bah, écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous.